Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouveau Manga Café News en ce mercredi matin à 7h du matin, votre revue d'actualité préférée sur le manga Les Allemands et la Culture Otaku ? Bien sûr ! Et en plus de ça, on a un programme giga méga croustifondant, donc que demander de mieux ? Oui ! Et on va commencer aujourd'hui par parler de Viz Media et de leur nouvelle politique. Emmanuel Kant qui arrive chez Soleil Manga, un coffret intégral collecteur pour le manga Le Personnage, un artbook pour le Yuri Citrus, Direction le Japon avec la fin du manga Mini Forking, le jeu vidéo Ace Fangler Fishing Spirit adapté en manga, on va parler animation avec Lady Oscar qui arrive sur ADN, le manga Death Man Death Play adapté en animé, Le manga BL Améro Paradox va être adapté en drama, et pour finir bien évidemment comme tous les mercredis, les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! On va parler d'un sujet un petit peu pompeux mais il fallait en parler, Viz Media. Alors je ne sais pas si vous connaissez Viz Media, mais c'est un petit peu le groupe qui s'occupe de tout ce qui est stratégie commerciale, entre autres, de distribution de médias et notamment de manga, et notamment notre El Famoso Crunchyroll. Euh Crunchyroll pardon, ou la balle perdue. Et du coup, ils se sont associés, donc Viz Media s'est associé à Blah, donc qui est une société de, en gros, qui s'occupe de tout ce qui est le merch, entre guillemets, et le développement à l'européenne de pas mal de licences, que ce soit en merchandising comme en droit d'adaptation animé et aussi pour les mangas du coup. Et donc, Crunchyroll, Viz Media et Blah se sont associés tous les trois, ainsi qu'avec la Chuecha et aussi la Kodonsha, pour un petit peu s'implanter dans le marché européen, un petit peu plus beaucoup. Donc, tout ça pour dire que Viz Media, Blah et Crunchyroll, en tout cas Viz Media et Blah vont permettre à Crunchyroll de s'implanter beaucoup plus en Europe, maintenant que c'est plus casé mais Crunchyroll, va s'implanter beaucoup plus en Europe et notamment aussi un petit peu aux Etats-Unis, même si c'est déjà le cas, mais surtout permettre d'avoir de nouveaux bureaux, notamment un petit peu partout en Europe, Barcelone, Copenhague et également en Angleterre, et surtout faire en sorte d'avoir le plus de licences possibles et partager le plus de licences possibles et de merges possibles. Donc, ce qui potentiellement expliquerait que bientôt, on aurait des figurines et du merchandising estampillés Crunchyroll, fabriqués en Europe ou au Japon ou en Chine, et redistribués en Europe et aux Etats-Unis. Donc potentiellement, Crunchyroll va aussi s'occuper du merch, des mangas et des animés qu'il publie en exclusivité. Par exemple, je ne sais pas moi, une nouvelle gamme de figurines pour Bluelock ou une nouvelle gamme de figurines potentiellement pour Mashal ou une nouvelle gamme de figurines potentiellement pour l'Attaque des Titans, bref, vous le savez, ou même une gamme de figurines exclusives pour Keiju No. 8, Mashal ou d'autres mangas un petit peu estampillés, Crunchyroll en France et dans le reste de l'Europe. Ça, malheureusement, pouvait inaugurer de bonnes choses, mais on connaît Crunchyroll maintenant, on connaît leur stratégie marketing et on sait que malheureusement, ça va être un giga rouleau compresseur qui va s'imposer de manière brutale et violente dans le marché tout en faisant ce qu'ils ont envie, quitte à cracher à la gueule de leurs clients, parce que dans tous les cas, ça se vendra. Je veux dire, ils vont faire une figurine Keiju No. 8 à 40 balles, les fans de Keiju No. 8 vont l'acheter, même si elle n'est pas terrible, mais ils vont l'acheter parce que c'est une figurine de Keiju No. 8. Alors bien sûr, j'extrapole, je m'avance potentiellement, ils ne vont pas créer de merchandising, mais c'est quand même bizarre que Viz Media, Crunchyroll et Blas s'associe pour s'implanter un peu plus en Europe. C'est bizarre. Ça sent la mise en avant de Merch et ça sent surtout la grosse mise en avant au niveau de Crunchyroll, donc je pense que dans les prochains mois à venir, on va beaucoup en parler. Et pour le coup, ça ne me fait pas forcément plaisir. La critique de la raison pure d'Emmanuel Kant va arriver en manga chez Soleil Manga. Vous le savez, entre déjà, il y a Kurokawa qui faisait les Kuro Savoirs, ainsi que d'autres traités philosophiques, mais Soleil Manga aussi le fait avec les grands noms de l'histoire en manga, entre autres. Et du coup, on a critique de la raison pure d'Emmanuel Kant qui va arriver chez Soleil Manga pour le 7 décembre au prix de 7,99€. C'est bien sûr un one-shot. C'est en gros la vulgarisation du traité philosophique d'Emmanuel Kant, mais en mode manga. C'est clairement de la vulgarisation, si on ne sait pas la première fois, ça fait un petit moment que Soleil Manga sort ce genre d'ouvrage. C'est même devenu assez récurrent dans le milieu manga, même si, pour le coup, bien sûr, c'est très, mais alors très, très léger, enfin, c'est vraiment très niche. Pas non plus des... C'est pas des grosses mises en avant, mais ça le mérite d'exister. Et donc, du coup, vous retrouverez Emmanuel Kant. Kant, si vous avez fait un peu de philo ou vous commencez à vous intéresser à la philosophie, vous connaissez Kant et Critique de la raison pure, qui est l'un de ses plus gros... l'un de ses plus gros travaux, en tout cas, dans ses essais philosophiques. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que ça arrive en manga et ça peut potentiellement pousser des lecteurs de manga, je vous le dis à chaque fois, mais ça peut pousser des lecteurs de manga à s'intéresser à autre chose que des archétypes déjà préconstruits et s'intéresser parfois un peu de science, un petit peu potentiellement de philosophie, d'histoire, d'art. On le voit, on l'a vu avec Dr. Stone, beaucoup se sont intéressés aux sciences avec Dr. Stone et on le voit avec Blue Period où des gens s'intéressent un petit peu plus à l'art grâce à Blue Period. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est très cool de la part de Soleil Manga de continuer à nous sortir ça, même si de base, c'est un manga qui existe déjà au Japon, ils ne font que juste le réadapter en France. Mais c'est cool que ça sorte au Japon et aussi en France. Le personnage, oui, ça y est, on l'attendait, on en avait déjà parlé, on l'avait survolé lors d'une précédente annonce de chez Omake Manga. Cette fois-ci, c'est bon, on a une date pour le coffret exclusif des deux tomes de la nouvelle réédition. Ça sera un coffret collector dans une nouvelle édition limitée du personnage avec les deux tomes, c'est une série en deux tomes. C'est prévu pour le 26 janvier 2023 et en plus, il y aura deux ex-libris, deux illustrations exclusives qui vont être juste les deux couves des deux tomes. C'est un manga que je vais me lire. Je sais qu'il y a un gros succès, je sais, je sais que beaucoup l'ont dit, c'était une énorme claque ce manga et bien sûr, pour moi, ça sera un achat des one, en plus, petit coffret plutôt pas dégueu et au vu de comment le titre est compliqué à voir jusqu'à présent, il va falloir se jeter dessus si vous avez prévu de lire le personnage, il va falloir se jeter dessus impérativement avant que ça retourne en rupture et que les prix commencent de nouveau à exploser à cause d'El Famoso Scalper. Direction le Japon avec un artbook pour Citrus. Alors, vous allez me dire oui, c'est au Japon mais il y a toujours moyen de le commander pour la France. En tout cas, la comédie romantique, le Yuri, comédie romantique, alors Yuri, c'est en gros une histoire d'amour entre filles, voilà, tout simplement, va avoir le droit donc à son artbook qui est prévu justement pour le 17 novembre au prix de 50 euros à peu près au taux de change actuel c'est 7 480 yen et en tout cas si vous ne connaissez pas Citrus les mangas eux sont disponibles chez nous puisqu'il y a Citrus et la suite Citrus Plus qui sont disponibles chez Taifu dans la collection Yuri il y a également l'anime qui est disponible aussi chez Crunchyroll donc vous pouvez toujours découvrir ce Yuri si vous ne le connaissez pas même si je sais c'est un Yuri qui est extrêmement connu et extrêmement apprécié personnellement c'est pas du tout mon style de lecture encore une fois mais je sais qu'il a son succès et je connais Citrus de nom et de réputation donc voilà après pour vous commander l'artbook vous pouvez toujours le prendre par Amazon Japon alors par contre les frais de port vont être exorbitants mais si vraiment vous êtes fan vous le savez potentiellement vous pouvez vous prendre l'artbook sinon attendre peut-être que Taifu sortirait l'artbook en France si on leur demande gentiment ça pour le coup à vous de faire la propagande le manga mini forking tire sa révérence enfin pas vraiment d'ailleurs est-ce que ça vous l'a fait aussi ? il n'y a pas une vague Shaman King dans l'illustration c'est normal puisque c'est un manga de Hiroyuki Tagai le papa de Shaman King et de Yuki Imada qui est connu notamment pour Tengoku no Ragnarok et du coup les deux sont associés pour ce manga qui est en gros une sorte de Shonen Kodomo où des jeunes garçons s'affrontent dans des courses de mini automobiles surdéveloppées c'est un peu Beyblade mais avec des bagnoles ça a l'air trop bien et je veux ce manga en France donc j'espère que les éditeurs font ce qu'il faut alors pour le coup il s'arrête dans sa publication dans le Korokoro Comics mais en fait il va continuer avec son nouvel arc mais sur le Weekly Korokoro Comics mais du coup ça sera en version numérique il n'y aura plus de pré-publication en physique puisque le Weekly Korokoro Comics est en fait une pré-publication mais numérique du coup en fait le nouvel arc sera dans la pré-publication numérique du coup il y a quand même une gamme de jouets qui est sorti au Japon une gamme de mini voitures qui est sorti au Japon qui va en tout cas sortir et qui a son succès on va pas se mentir il faut qu'un éditeur sorte ça en France et qu'un distribu store sorte les jouets en France je suis sûr que s'il y a un animé ça va faire un carton auprès des gosses moi mes gosses qui adore jouer aux petites voitures je pense que sur ça c'est genre si c'est des voitures où tu peux propulser avec un propulseur et que tu fais une course en ligne droite ou quoi que ce soit ça peut avoir un certain succès du coup on va rester dans le Korokoro Comics et on va rester au Japon avec Ace Angler Fishing Spirit c'est un jeu à la base sur Nintendo Switch une sorte de 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 Wii Sport mais de Wii Sport mais avec de la pêche de la pêche au gros et c'est pas encore sorti en France en tout cas c'est jamais sorti en France ça vient de sortir aux Etats-Unis donc potentiellement ça va finir par sortir en France surtout qu'il y a des accessoires et tout ça connaissant Nintendo ah ils vont bien finir par le vendre mais du coup au Japon ça va être adapté en manga aussi parce que Nintendo vous le savez souvent les jeux phares de Nintendo et c'est un jeu phare de Nintendo au Japon c'est adapté en manga on l'a vu récemment avec Animal Crossing ça a pris son temps mais ça a été adapté en manga aussi et bah ce jeu ça va être pareil ça va être adapté en manga au Japon en 2023 alors par contre pour le moment ça sera une pré-publication japonaise justement dans le Korokoro Comics en janvier 2023 est-ce que ça arrivera en France ? bah potentiellement si le jeu arrive le manga arrivera en France à voir ce que ça donne ça a l'air complètement déjanté ça a l'air très couillon alors c'est un code homo je pense enfin c'est vraiment orienté jeune public mais ça a l'air rigolo et j'en suis sûr que le jeu même avec les enfants ça doit être une tuerie à jouer à voir ce que ça va donner bonne nouvelle pour les nostalgiques qui ont potentiellement un abonnement ADN puisque Lady Oscar l'animé de l'époque revient sur ADN en intégralité la rose de Versailles arrive sur ADN alors vous le savez il y a le manga dans tous les cas qui est disponible chez Kana on sait que pour le 50ème anniversaire il y a eu une perfect édition qui est sortie en Italie si je ne m'abuse on l'espère l'avoir arrivé en France ça serait très cool et le manga dans tous les cas est disponible en Blu-ray chez All The Anim en tout cas l'animé est disponible chez All The Anim en Blu-ray ça sort mercredi 16 novembre voilà donc ça sort aujourd'hui sur ADN donc potentiellement si vous avez un compte ADN et si vous avez aimé Lady Oscar en tout cas la rose de Versailles à l'époque vous pouvez vous le remater et si vous ne connaissez pas ce classique de l'animation japonaise des années 70-80 ça sera le moment de le découvrir potentiellement je ne sais pas si ça vous plaira mais dites vous que c'est un animé qui se passe en France ça a le mérite d'être clair c'est hot school et en France trop bien le manga Death Man Death Play va être adapté en animé le manga disponible aux éditions Kiyun d'ailleurs nous a laissé le droit à avoir une petite bande-annonce il est prévu justement pour avril 2023 et vous imaginez bien qu'on va se mater cette bande-annonce en gros en gros c'est une sorte d'isekai où le roi des nécromanciens si j'ai bien compris j'ai pas lu le manga commencez pas à vous énerver le roi des nécromanciens le maître des corps a failli perdre contre les grands chevaliers héroïques et du coup se voit transféré dans le monde des humains dans notre Japon moderne notre Japon contemporain et en gros il est transféré dans le corps d'un gamin comment il va faire pour survivre dans ce nouveau monde et ce qu'il va réussir à survivre dans ce nouveau monde c'est une sorte de river sisekai si j'ai bien compris ça a l'air assez particulier apparemment c'est plutôt cool même si c'est très classique apparemment c'est plutôt cool à voir ce que ça va donner à voir si l'animé potentiellement va relancer le manga en tout cas comme je vous l'ai dit il est disponible aux éditions Kiyun si potentiellement ça vous intéresse mais l'animation elle a l'air soignée l'animation elle a l'air lâchée l'animation elle a l'air jolie à voir ce que ça va donner et puis bon nécromancien fantôme squelette tout ça moi c'est ma cam donc potentiellement ça peut me plaire le boys love BL Amaro Paradox va être adapté en drama ça sera diffusé au Japon une série de 8 épisodes qui sera diffusé du coup sur plusieurs chaînes japonaises alors le manga existe en France il est chez Taifu bien sûr BL Amario Paradox c'est disponible chez Taifu on a 5 tomes sur 6 par rapport au Japon et c'est un boys love je ne connais pas forcément mais ça arrivera en film live en tout cas en série live potentiellement ça arrivera sur Netflix j'ai vu que Netflix de plus en plus se mette à adapter les dramas et ça c'est pas pour me déplaire maintenant à voir ce que ça va donner et à voir s'ils vont développer un petit peu plus voilà le côté on met de plus en plus de dramas sur la plateforme pour permettre justement aux gens qui aiment ou qui commencent à aimer le format à pouvoir les regarder sans trop de soucis après je pense que ceux qui sont habitués à regarder les dramas vous savez où aller les voir donc là dessus je vous laisse faire moi c'est pas Makam allez on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le coffret de Blue Lock le 12ème tome de Blue Period ainsi que le coffret Starter de Blue Period le 12ème tome de Cardcaptor Sakura Clean Card Art le 40ème tome de Shia Yafuru le 22ème tome d'Eden Zero le 10ème tome de Freaky Girl le 12ème tome de Kakuyasama Love is War le 3ème tome La Cuisine des Sorcières le coffret Starter Toilet Bonanakou-kun le 28ème tome de Yuki Holder le 3ème tome de Violence Action et le 1er tome de Your Evil Past on passe chez Panini Manga avec les 4 coffrets de Demon Slayer le 3ème tome de From the Red Frog le 5ème tome de Lone Wolf and Cub le 5ème et dernier tome de Ukami Rise et le 1er tome de Secret Rivers on passe chez Glena avec le 10ème tome de Blue Giant Supreme le 2ème tome de Chujin X le 8ème tome de Dragon Ball SD le 22ème tome Les Gouttes de Dieu Mariage le coffret One Piece Skypiea le 7ème tome de Parasite Riversi le 2ème tome de Printemps et Tempête le 21ème tome de Tokyo Revenger ainsi que le coffret des 4 premiers tomes de Tokyo Revenger on passe chez Nobi Nobi avec le 7ème tome de Horimiya ainsi que le coffret Starter Horimiya le 3ème tome de Loin de Moi Près de Toi et le 1er tome de Père et Fille petite sortie chez Delcourton Cam avec le 19ème tome La Rose et Carlotte on passe chez Soleil Manga avec le 19ème tome Coffee et Vanilla le 7ème tome de Insomniac le 4ème tome de Horror Green Burkage le 1er tome de Professional Désir et le 7ème tome de 3 Yakuza pour une Otaku on passe chez Crunchyroll avec le 7ème tome de Yakuza Reincarnation et le 21ème tome de Yokei Watch et pour finir sortie Webtoon chez Kyabooks avec le 5ème tome de Crutch of Lifestam et le coffret intégral de Hellband L'Enfer pas mal de sorties aujourd'hui on va pas se mentir alors moi personnellement vous le savez il y a le coffret de Hellband il y a le dernier tome de Okami Rise et il y a le 1er tome de Your Evil Past le tome de Tokyo Revenger bref je vous tease un peu mes achats manga mais ça va être ça grosso modo ça va être ça et en tout cas je sais pas pour vous dites moi en commentaire ce que vous vous allez acheter aujourd'hui mercredi c'est un peu le jour des achats manga c'est comme le samedi c'est le jour des achats manga un petit peu en tout cas on partage ça en commentaire comme d'habitude et dites moi aussi les actus que vous avez aimé ou que vous avez pas aimé comme d'hab on en parle toujours un plaisir de partager avec vous surtout qu'il y a de plus en plus de monde et que vous êtes de plus en plus nombreux dans l'espace commentaire c'est bon pour la chaîne c'est bon pour moi c'est bon pour le moral et c'est bon bon voilà seuls les vieux auront la rêve de ce que je viens de dire mais c'est pas grave allez prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous demain matin 7h comme d'habitude pour un nouvel épisode du Manga Café News c'était Eric bonjour les internautes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz